Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est reparti pour l'Expresso dans une formule originelle, c'est-à-dire beaucoup plus courte, dans laquelle vous verrez beaucoup moins ma gueule, mais pour laquelle vous aurez beaucoup plus d'informations. On passera du jeu de plateau, du jeu de rôle, bien entendu du jeu de figurine, et une partie exclusive sur Star Wars et une autre sur Warhammer. En attendant, n'hésite pas à commenter, à liker, et puis à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti ! Et on commence les sorties avec Star Wars Légion, bien entendu, et la vague maudite. On peut déjà retrouver Bossk et les Short Troopers, qui sont très appréciés, n'oubliez pas de les commander par deux boîtes, car ils synergisent parfaitement. Courant juillet, on retrouvera Sabine Vren, et également la boîte des Rebelles Vétérans. Je vous rappelle que cette vague maudite a bénéficié d'une traduction intégrale en français, et qu'on la doit à l'initiative Star Wars Légion, et surtout à l'engouement qui a été provoqué par la première Canfield Man Cup. En effet, Asmodé s'est rendu compte, en fait, que ces figurines étaient impérieuses, et a donc décidé de nous les proposer en français. On remercie Toto et toute l'équipe d'initiative Star Wars Légion pour nous avoir sauvé la mise sur ce coup. Et on passe à Warhammer Fantasy, le livre de base révisé. Alors oui, ce livre, qui est en fait la quatrième édition, avait déjà été publié, mais cette fois-ci, Chaos Project va y apporter tous les errata et les corrections. Donc on est bien sur une version qui est révisée. Bien entendu, Warhammer Fantasy Roleplay, c'est la meilleure façon de rejoindre le vieux monde, de rassembler votre groupe, de créer vos anti-héros, et de vous préparer à vous frayer un chemin à travers la destruction engendrée par l'ignoble corruption, les intrigants et les créatures terrifiantes. Nous sommes très nombreux dans ma génération à avoir connu la première édition, et si elle ne vous a pas fait découvrir le jeu de rôle, elle est sans doute à l'origine de votre découverte du jeu de plateau ou de figurine. On poursuit dans le jeu de rôle avec d'une aventure dans l'Imperium, le livre de base. Cette fois-ci, Arcan Asilium Publishing, que vous connaissez bien si vous êtes un fidèle de la page, va nous ouvrir les portes, en fait, de l'aventure dans l'Imperium, qui va vous transporter dans un futur lointain, au-delà de tout ce que vous avez pu imaginer. Ici, la peur tue l'esprit, alors ne baissez jamais votre garde, embarquez vos personnages à travers les mondes illustres du chef-d'oeuvre de la science-fiction de Frank Herbert, qui va bientôt être adapté au cinéma. Le film devrait sortir courant septembre, si tout va bien. Dans ce livre des bases, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour incarner des agents, d'une puissante maison noble que vous choisirez. Vous aurez également une nouvelle version du système 2D20 adapté à l'univers de Dune, présentant des règles de création de votre maison de noble, ainsi que le jeu des architectes dans lequel vous devez devenir un marionnettiste et déplacer vos agents pour servir les intérêts de votre propre maison. Une description détaillée de l'Imperium, la société, les factions, les technologies, la culture, les religions, et bien plus encore, des conseils pour les meneurs de jeux qu'ils soient novices ou expérimentés sur la manière de développer les campagnes, des intrigues et des aventures dans l'univers de Dune. On retrouvera également un scénario, le Moissonneur de Dune, qui se déroulera sur Arrakis et qui est conçu pour vous plonger, vous et vos joueurs, dans les machinations alambiquées de l'Imperium. Je rappelle en fait que cet ouvrage sera également disponible en version collector sous la forme de trois maisons. On y retrouvera un collector Arkonen, un collector Corino et bien entendu, c'est inévitable, un collector Atreid. Ils sont de toute beauté. J'espère qu'on en reparlera très bientôt sur la page. Allez, toujours chez nos amis d'Arkane Asilium, vous vous souvenez de cette partie de Cyberpunk que nous avions fait dans la team. Vous êtes nombreux à l'avoir suivi. Elle était sur la base du kit de démarrage du jeu. Et bien cette fois-ci, c'est le livre de base qui va sortir, le livre qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour découvrir et explorer le monde de Cyberpunk Red. Dans les 456 pages, vous allez pouvoir découvrir l'histoire et la géographie de Night City. Vous allez découvrir des rôles uniques que vous pourrez endosser comme le solo mortel, le Netrunner ou les techniques inventifs. Et puis sinon, vous aurez également une vaste collection d'outils essentiels d'armes puissantes et de protection, voire de cyberimplants. A l'intérieur, on retrouvera également trois aventures pour vous montrer ce qu'est Cyberpunk. Il y aura également des adversaires parfaits pour peupler cette zone de combat et les puissants complexes corporatistes, ainsi que de nombreuses rencontres pour donner vie à Night City. Je vous mets en lien dans la description la vidéo du Actual Play que nous avions fait avec Kevin, Toto et Nicolas en mastering. Je peux vous assurer qu'on s'est éclaté. Il y a deux versions, une version longue et une version courte. Côté cartes, on est obligé de saluer ce crossover entre Magic et Donjons et Dragons que nous attendions tant et qui est enfin arrivé. Cette extension intègre des éléments du jeu de rôle et de l'histoire propre à Donjons et Dragons dans Magic avec des sorts et des monstres du même jeu très appréciés des fans. On va retrouver des boosters qui mettent en lumière les ambiances classiques de Donjons et Dragons, notamment grâce aux nouvelles mécanismes de jeu qui rappellent les premiers manuels des monstres. Autant vous le dire, étant un grand fan de Magic, il y a de fortes chances que le jeu soit de retour sur la page. Côté jeu de plateau, toujours Villenius va avoir droit à son adaptation Marvel. Ce jeu de société qui vous met dans la peau de méchants emblématiques, bien destinés à remplir leurs objectifs avant les autres. Retrouvez tous les ingrédients de Villenius mélangés à l'univers Marvel. Vous pourrez endosser le rôle de l'un des cinq méchants emblématiques de l'univers Marvel, dont Thanos, Ultron ou Taskmaster. Utilisez vos sombres pouvoirs pour atteindre vos objectifs personnels et suivez la voie qui vous mènera à la victoire. Chacun d'entre vous possède des capacités uniques est donc une manière de jouer différente, basée sur l'histoire de son personnage. Suivez vos propres plans machiavéliques et devenez le plus grand méchant pour goûter au pouvoir de l'infini. Il y aura, du coup, dans cette version, de nouveaux mécanismes d'interaction qui seront intégrés. Pour en finir avec les jeux de plateau, je vous propose de vous intéresser à Cartaventura et notamment la version Lassa. Cartaventura est une collection de jeux de cartes narratifs aux scénarios immersifs et aux multiples dénouants. Les joueurs construisent leur aventure à l'aide de cartes qui proposent différentes options. Ils réfléchissent ensemble au meilleur choix afin de suivre la trace du héros du jeu. Cartaventura propose des jeux dans différentes époques, chacune retranscrite avec qualité et fidélité. Les joueurs replongent dans l'histoire grâce à des scénarios riches et à des illustrations, à l'aquarelle en hommage au carnet de voyage. Un livret historique et rédigé avec des spécialistes offre un complément d'information. Cartaventura propose un tutoriel qui accompagne les premières parties. Son système de jeux simple et inédit permet d'explorer le scénario plusieurs fois afin de découvrir tous les secrets du jeu. Grâce à ce qu'ils auront appris et à l'aide de leurs choix différents, ils pourront optimiser leur aventure afin de découvrir toutes les fins proposées. Une grande jouabilité donc. Dans cette version Lhasa, partée en Inde et au Tibet, sur les traces de l'exploratrice Alexandra David-Neil, saurez-vous retrouver le chemin du temple ou échapper aux griffes du tigre blanc ? Arriverez-vous à traverser l'Himalaya à pied ? Trouverez-vous Alexandra David ou chercherez-vous un moyen d'apaiser vos cauchemars ? Allez, c'est un prix dérisoire de 12 euros. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. A les côtés Games Workshop, il sera temps de faire vos précommandes au niveau des sets de dés Blood Bowl pour les équipes d'ogres, les ogres qui sont un petit peu à l'honneur cette semaine puisqu'ils auront droit également à leur quart de Pâques et à leur plateau de jeux double face. Vous retrouverez également en librairie La Tête de l'Hydre qui est un roman sur la base d'Alpharius et au niveau des figurines quand même, Les Fantômes de Gaunt pour Warhammer 40k. Je vous rappelle que la semaine dernière était sortie également pour Underworld d'ailleurs chasme Les Pilleurs Dames que l'on pouvait également recueillir les troupes de choc cadiennes que l'Adaptus Sororitas Le Codex est paru et que ce fut quand même le lancement de la V3 de Warhammer Age of Sigmar avec notamment le manuel du général Bataille rangée 2021 et Profil de bataille rangée. Tout ceci est disponible chez mon partenaire qui commence. Allez, en parlant de la V3 je vous rappelle que le livre de règles est sorti que vous pouvez le commander indépendamment de la boîte Dominion. Alors, oui, on n'est toujours pas sur une activation alternée au niveau du jeu mais il est quand même à noter qu'il y a des apports significatifs dans les règles notamment les actions héroïques et les systèmes d'ordre et vous allez voir que même si ça n'est pas votre tour vous êtes quand même nettement moins passif qu'avant puisque avec ces nouveaux ajouts vous allez pouvoir être en interaction et être en réaction du jeu et de la phase de votre adversaire et je trouve ça vraiment intéressant parce que en fait les réactions que vous allez déclencher elles ont un véritable effet sur le jeu et du coup je trouve qu'on est beaucoup moins passif on est sur un début de jeu alterné en tout cas on est sur la fin de la passivité totale pendant l'activation du camp d'en face pour ce qui est de l'ouvrage il est absolument magnifique vous avez plus de la moitié de l'ouvrage qui est destiné au fluff alors je sais que nombreux de joueurs bypassent cette partie là mais franchement vous avez tort c'est somptueux c'est magnifique et pour peu que vous soyez intéressé soit par l'univers de Warhammer soit tout simplement par l'héroïque fantasy ce livre se justifie en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour vous trépe d'en face allez à très bientôt ciao pour vous trépe d'en face 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 pour vous trépe d'en face